Je suis particulièrement heureuse de pouvoir m'associer à cette journée de séminaire, à cette rencontre, et de pouvoir présenter effectivement cette intervention qui a pour objet de s'interroger sur l'efficacité de la nomenclature des préjudices corporels qui a été présentée en 2005 sous l'égide de Jean-Pierre d'Antillac. Alors, comme chacun le sait, cet instrument avait vocation à venir proposer aux professionnels un outil technique capable de rationaliser la procédure indemnitaire et de venir pallier à un sentiment d'arbitraire et d'inégalité qui était ressenti par les victimes. Donc, cet outil s'inscrivait fondamentalement dans une démarche de contrôle et de préservation du principe de réparation intégrale. À travers cette intervention, du coup, il s'agira pour nous de se demander plus spécifiquement si cet outil répond ou non à cette mission de justice indemnitaire. Et le résultat de mes recherches me conduit à devoir formuler aujourd'hui un bilan plutôt mitigé. Alors, la nomenclature d'Antillac apparaît avant tout comme un outil indispensable à la pratique indemnitaire et il semble a priori répondre à ses objectifs. L'ensemble de la doctrine des professionnels s'accordent pour affirmer que cet instrument indéniablement a des retombées relativement positives, que ce soit sur le plan amiable ou judiciaire. Il ne fait absolument aucun doute que la nomenclature d'Antillac peut être considérée comme un véritable modèle de référence aujourd'hui et qu'elle détient une autorité indéniable auprès des professionnels dans la pratique. Elle permet aux victimes de mieux structurer leurs demandes, de mieux cerner leurs droits, de mieux appréhender le contenu de l'indemnisation qui leur est accordée. Et elle permet de l'autre côté aux décideurs d'opérer un réel contrôle de rationalité de l'indemnisation qui est accordée aux victimes et du recours subrogatoire accordé aux tiers payeurs. De fait, l'application généralisée depuis 2005 de cet instrument a permis de constater une plus grande harmonisation indemnitaire et en cela, la nomenclature d'Antillac semble répondre à sa triple ambition de lisibilité, de prévisibilité et d'égalité indemnitaire. C'est donc a priori un constat plutôt positif qu'il faut en premier lieu conclure. Cependant, il convient aussi de modérer quelque peu notre bilan puisqu'après plusieurs années de recul, certaines failles substantielles semblent être apparues et font aussi que cet outil apparaît perfectible en bien des points. Son ossature présente actuellement certaines faiblesses qui viennent mettre en doute sa faculté à pouvoir garantir en l'état efficacement le principe de réparation intégrale. Compte tenu du temps restreint de l'intervention, j'ai fait le choix de m'attarder et de mettre en lumière uniquement certains exemples qui montraient les imperfections et les insuffisances de cet outil. S'agissant premièrement des imperfections architecturales de la nomenclature d'Antillac, la première, bien connue, concerne l'agencement central de l'outil qui est opéré autour de la notion de consolidation. Ce critère vient marquer théoriquement une ligne de partage entre les préjudices temporaires et les préjudices permanentes. Elle représente donc une matrice essentielle de l'outil. Or, l'exploitation de la soldate de consolidation comme charnière axiale de l'outil montre certaines limites dans la pratique et ne se révèle pas totalement satisfaisante. Outre les approximations qui entourent cette notion durant la phase médicale, son utilisation vient rendre abstraite et compliquer le chiffrage indemnitaire des préjudices patrimoniaux de la victime directe. Elle se révèle par exemple inadaptée lors de l'évaluation des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels, puisque pour ces postes, c'est bien trois périodes qui s'imposent lors du calcul indemnitaire. Il faut faire le bilan des dépenses engagées avant consolidation, le bilan de celles engagées pendant la période d'incapacité temporaire et le bilan des dépenses futures qui vont demeurer nécessaires à compter de la date de règlement du litige. Le respect de ces trois périodes par le décideur apparaît essentiel afin que chaque période puisse être enviagée selon une technique d'évaluation qui soit particulièrement adaptée. Or, en exploitant uniquement la date de consolidation, la nomenclature vient créer un risque que les demandes de victimes soient mal valorisées et, à terme, qu'elles ne soient pas pleinement réparées. Cela vient également compliquer le travail des acteurs indemnitaires, alors qu'il faut le rappeler, le rôle de cet outil était paradoxalement celui de la clarification et de la simplification au moment de l'indemnisation. La date de consolidation se révèle aussi parfois inadaptée à l'évaluation de certains frais matériels. Je pense par exemple aux frais d'adaptation du véhicule ou encore aux frais d'adaptation du logement de la victime directe, puisque ces frais peuvent avoir tendance à enjamber à la fois la période pré-consolidation et la période post-consolidation, et qu'ils sont donc susceptibles de se prolonger dans le temps. En ça, l'emploi d'une ligne de césure temporelle autour de la notion de consolidation ne vient donc qu'accroître la complexité au moment du chiffrage indemnitaire de ces postes de préjudice. D'ailleurs, une remarque similaire peut être opérée à l'égard du poste d'assistance par tierce personne, dont la nomenclature, il faut le rappeler, ne reconnaît l'autonomie qu'à titre permanent, alors que dans la pratique, on remarque de façon constante que la victime y a très souvent recours dès la phase antérieure à la consolidation. Ces difficultés sont source d'imprécision, voire d'erreur, et peuvent conduire à se demander si cette ligne de fracture agencée autour de la notion de consolidation par la nomenclature d'un TIAC ne mériterait pas d'être relativisée aujourd'hui. Une seconde imperfection est également constatée et concerne cette fois-ci l'agencement opéré par la nomenclature autour des différents postes de préjudice. Ces difficultés peuvent naître notamment de la globalisation de certains postes. Je pense tout d'abord plus particulièrement à l'indemnisation du déficit fonctionnel, puisqu'on constate assez facilement qu'il n'y a aucune homogénéité de la notion de poste de déficit fonctionnel au sein de la nomenclature. Contrairement à ce que laisse penser son architecture, le déficit fonctionnel temporaire n'est absolument pas le pendant du déficit fonctionnel permanent. Outre le manque de lisibilité que ça peut induire, en particulier pour les victimes, cette globalisation est également à l'origine de certaines difficultés au moment de l'évaluation, puisque les différents barèmes médicaux de droit commun permettent de déterminer exclusivement le taux d'incapacité fonctionnel de la victime et que l'évaluation des répercussions concrètes sur la vie quotidienne du blessé se retrouve dissoute dans cette incapacité. Leur appréciation est donc le plus souvent marginalisée au moment de l'évaluation et les montants qui peuvent être accordés ne sont pas toujours représentatifs de l'intégralité de ce poste. Je pense aussi aux préjudices spécifiques de contamination, dont les composantes se sont multipliées. Et pour lesquelles il apparaît très nettement la particularité qu'il répare à la fois certaines atteintes d'ores et déjà indemnisées de manière indépendante au sein de la nomenclature et certains dommages plus originaux habituellement non répertoriés. Or, cela se trouve à la source d'un manque de clarté indemnitaire et induit un risque de chevauchement entre les différents préjudices réparables. Cette globalisation pouvait parfaitement se justifier à l'heure de la création de ce poste pour faciliter l'indemnisation des victimes qui étaient contaminées, mais elle vient créer aujourd'hui un risque de réparation plutôt obscur et surtout incomplète, qui pose la question de savoir si on ne devrait pas rétablir ce poste dans son exceptionnalité. Je pense également au poste d'incidence professionnelle de la victime directe, qui au fil de la pratique s'est attribuée par moins de six composantes différentes. Si certaines d'entre elles se révèlent avoir une dimension économique, comme il était prévu originellement dans la nomenclature, d'autres, en revanche, ont assurément une dimension extra-patrimoniale. De fait, ce poste se révèle finalement avoir aujourd'hui une double nature, puisqu'il est composé à la fois de certains préjudices objectifs et d'autres éléments plus subjectifs, qui expliquent que ce soit un poste plutôt difficile qui se révèle avoir de grandes difficultés au moment de son évaluation dans la pratique. Or, cette indemnisation de ce désœuvrement social, comme certains le disent, semble aujourd'hui imparfaitement prise en compte par le droit, ainsi qu'en atteste certaines décisions récentes de la Cour cassation. Donc, une meilleure valorisation de ce poste au sein de l'outil apparaît très indispensable afin de tenir compte de l'intégralité de ses composantes. D'ailleurs, on peut souligner que le projet de décret en 2014 proposait de scinder ce poste en deux et cette solution mérite, selon nous, d'être approuvée. Un raisonnement similaire se vérifie également à l'égard du poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation, qui est originellement répertorié dans la nomenclature parmi les postes de préjudice patrimoniaux, alors que nombre de ses aspects aujourd'hui dans la pratique lui donnent également une dimension personnelle et donc que ce poste mériterait d'être reconsidéré afin de tenir compte de cette dimension extra-patrimoniale de manière plus singulière et non par le seul biais d'une simple majoration. On voit donc qu'il apparaît évident que certains amendements, certains ajustements de la structure de la nomenclature d'Antillac devraient être envisagés afin de permettre une indemnisation plus complète et plus cohérente de ces postes de préjudice. Certaines difficultés naissent également de la porosité des frontières qui sont établies par la nomenclature entre certains postes de préjudice. Deux exemples me semblent à ce titre représentatifs au titre des victimes directes. On retiendra la conciliation mal aisée entre les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle. Faute de précision au sein de la nomenclature, beaucoup de difficultés sont rapidement apparues en pratique et perdurent encore aujourd'hui, malgré que la Cour de cassation tente régulièrement de proposer des pistes visant à en éclairer l'articulation. On constate assez aisément, au vu de la jurisprudence, que l'articulation entre ces deux postes demeure encore aujourd'hui relativement imprécis sur le terrain indemnitaire. S'agissant des victimes par ricochet, la dissociation qui est établie au sein de la nomenclature entre, d'une part, le préjudice d'affection et, d'autre part, les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels vient également créer des risques de redondance indemnitaire. Le premier est censé réparer le ressenti moral, le second, l'impact pratique sur la vie quotidienne. Mais leur proximité substantielle vient créer en pratique des problèmes de chevauchement au niveau de la quantification monétaire. Certains auteurs sont amenés à constater que ces deux postes sont très souvent employés de façon globalisée, alors que pourtant, au sein de la nomenclature, ils semblent apparaître de manière totalement distinctif et qu'ils apparaissent être envisagés de manière cumulative et non alternative, comme certains le semblent le suggérer. On voit donc, à travers ces exemples, que les impératifs de simplicité et d'équité qui irriguaient la mise en place de la nomenclature d'un TIAC sont malmenés. Une amélioration structurelle semble a priori nécessaire afin d'offrir aux victimes une meilleure indemnisation poste par poste et de garantir le principe de réparation intégrale. Outre des imperfections, il semble aujourd'hui que la nomenclature souffre aussi de quelques insuffisances et que cela pose la délicate question de son actualisation. Là encore, j'ai choisi quelques exemples. Le premier concerne l'angoisse effectivement ressentie par les victimes durant la réalisation d'un événement traumatique collectif, notamment dans le cadre des attentats. La nomenclature d'un TIAC ne semble pas, en l'état, avoir vocation à saisir cette angoisse. Les postes qui sont actuellement répertoriés au sein de l'outil ne permettent pas réellement d'identifier et de réparer cette angoisse de nature situationnelle qui a été ressentie aussi bien par la victime directe que par ses proches. En cela, il existerait donc une insuffisance de l'outil qui a d'ailleurs été mise en lumière en 2016 au sein d'un livre blanc présenté sous l'égide du Barreau de Paris, puis en 2017 au sein d'un rapport présidé par madame le professeur Stéphanie Porchy-Simon. Tous les professionnels interrogés parviennent alors aux mêmes conclusions dans ces deux ouvrages. Les postes de préjudice prévus par la nomenclature sont insuffisants pour assurer la réparation intégrale des victimes d'actes de terrorisme. La nature exceptionnelle et dramatique des circonstances de l'atteinte causent de manière certaine à ces victimes un préjudice spécial pendant le temps de l'événement qui oblige à venir repenser leur prise en charge et donc reconnaître l'existence et l'autonomie de nouveaux postes au sein de la nomenclature. Le second exemple concerne ensuite les victimes Paris-Cochet. À la lecture de la nomenclature d'un TIA, il apparaît de façon évidente que les victimes directes et les victimes Paris-Cochet sont envisagées de manière totalement différente, alors pourtant que le principe de réparation intégrale s'applique à toutes les victimes. La ventilation retenue par la nomenclature d'un TIA à l'égard de ces victimes Paris-Cochet apparaît insuffisante, tant dans le domaine patrimonial que dans le domaine extra-patrimonial. On pense par exemple à la réparation des frais qui sont suscités par la disparition de l'assistance que pouvait apporter la victime directe à son foyer avant son handicap ou son décès. Lorsque la victime directe demeure à son domicile, l'indemnisation de ces frais est généralement incluse par les juridictions dans l'évaluation de ses frais divers à titre temporaire et de son assistance en tierce personne à titre permanent. En revanche, lorsque la victime est hospitalisée ou qu'elle demeure aussi bien à titre temporaire ou définitif en établissement spécialisé, une indemnité doit pouvoir être allouée à titre complémentaire à ses proches. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait d'ailleurs eu l'occasion de réparer de manière autonome ses dépenses d'assistance au sein d'un arrêt du 13 juin 2013. En cas de décès de la victime principale, ces frais supplémentaires liés à la cessation des tâches domestiques assurées par le conjoint sont inclus dans la nomenclature au sein des pertes de revenus des victimes Paris-Cochet. Or, il ne s'agit pas réellement d'une perte de revenus, mais bel et bien d'une charge financière supplémentaire pour les proches. Suite à la disparition d'un service en nature, que rendait la victime directe à l'égard de son foyer ? Les méthodes de calcul employées doivent donc être substantiellement différentes. Et donc, la globalisation, une fois encore opérée par la nomenclature, peut entraîner des risques au moment du chiffrage indemnitaire. Donc, par souci de cohérence indemnitaire, il pourrait sembler important que la nomenclature soit ajustée sur ce point. Au niveau des préjudices extra-patrimoniaux, on pourrait donner l'exemple du préjudice sexuel du conjoint de la victime, qui est actuellement globalisé et indemnisé par la nomenclature au titre des préjudices permanents exceptionnels. Or, ce préjudice nécessite une appréciation singulière et circonstanciée, et donc il ne doit pas être négligé du seul fait qu'il soit vécu de manière réfléchie. Voilà pourquoi son autonomisation pourrait être envisagée. Quelques exemples, donc, parmi tant d'autres qu'on aurait pu citer, qui nous permettent aujourd'hui de souligner la pauvreté de la nomenclature à l'égard des victimes par ricochet. La ventilation qui est retenue par cet outil ne semble pas parfaitement satisfaisante et elle mériterait très certainement d'être complétée à l'égard de ces victimes. Et on regrette d'ailleurs que le décret de 2014 n'ait pas été plus ambitieux sur ce point. Pour conclure, cette intervention n'avait pas pour objet de contester le bien fondé de cet outil en droit de la responsabilité civile. La nomenclature d'un siècle est considérée comme un modèle auquel se référait dans la gestion de tous les dossiers, qu'il s'agisse des dossiers judiciaires ou transactionnels. Il présente des bienfaits indubitables qui viennent en asseoir l'utilité pendant la procédure indemnitaire et qui rendent son exploitation quasi indispensable. Le retour à une technique de globalisation serait sans conteste une régression méthodologique totalement défavorable à l'intérêt des victimes et en plus, elle apparaît plutôt improbable compte tenu du fait que la loi impose un recours poste par poste. Telle ne semble pas d'ailleurs la volonté envisagée par le gouvernement au sein des derniers projets de réforme ou de la proposition de loi publiée en juillet 2020. En revanche, l'actitude de cet outil à remplir de manière efficace ses fonctions, donc à garantir le principe de réparation intégrale, semble aujourd'hui être enrayée par le constat de certaines défectuosités architecturales qui viennent en restreindre la fonctionnalité. Soulignons que les promoteurs de la nomenclature avaient parfaitement conscience de ses limites puisqu'ils en envisageaient d'ailleurs le caractère évolutif. La nomenclature d'un siècle doit donc aujourd'hui encore être amélioré sur un certain nombre de points pour que la détermination et l'évaluation des préjudices pour ses victimes puissent parfaitement répondre au principe de réparation intégrale. Je laisse toutefois le soin à ma collègue, Manon Vellino, qui va intervenir juste après, le soin de revenir plus amplement effectivement sur ses perspectives d'évolution, sur les possibilités d'amélioration de cet outil et sur le perfectionnement de son modèle. Merci.